Oui, l'exposition d'Anaïde montre des exemples du mot de travail. Et tous les films ont été faits pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut mettre sur une chaîne de télévision consacrée à l'art vidéo. Donc il n'y a pas de son, il y a une certaine durée, il y a une certaine esthétique et ça part dans certaines directions un peu différentes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant 20 minutes, 30 minutes pour remplacer avec un grand écran LCD une peinture ? Comment fonctionne une peinture vidéo ? Les films qui sont présentés, c'est les réponses diverses à cette question et l'ensemble est diffusé d'ailleurs sur la chaîne que j'ai inaugurée il y a quelques mois en Allemagne. Moi j'ai fait la peinture avant et je crois qu'aujourd'hui avec les moyens techniques qui sont à la fois techniques de montage, de prise de vue et de diffusion, on peut se poser cette question. Avant ce n'était pas possible. Et est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose dans cette question en prolongeant l'histoire de l'art avec certaines questions qui sont des questions éternelles de la peinture, très classique, des compositions, des couleurs, des harmonies. Mais est-ce que la vidéo ne peut pas apporter d'autres dimensions à ça ? De toute façon il y a un mouvement, il y a une esthétique un peu différente, ça veut dire que dans la vidéo on ne peut pas avoir une profondeur de couche comme la peinture classique peut fournir, mais par contre il y a une lumière. Un écran LCD c'est quasiment une lampe, ça brille de l'intérieur, donc ça diffuse la lumière. Et donc il y a plein de questions à explorer au niveau de ce format donné. Là le film est très obsessionnel parce qu'en fait on dit que c'est comme des raches, ça se répète. On dirait que c'est la même image, mais c'est pas la même image, parce que chaque fois ils font un peu une chose différente. Donc c'est un peu filmé comme la mémoire travaille. Genre on s'endort et une image tourne en boucle dans la tête, c'est un peu cette qualité hypnotique que j'aime bien dans les films. Moi chaque fois j'ai un concept, ça veut dire là on peut avoir une image intéressante à faire, donc des fois c'est des mises en scène, des fois il faut juste mettre la caméra à un certain endroit de la ville et capter des passants, des voitures, des avions. Ce que j'ai fait des fois c'est sur des émissions de télévision, sur une partie de la chaîne il y a un accompagnement avec la musique électronique. Parce que c'est un peu des univers très pareils. C'est des productions qui ne sont pas mainstream, c'est des formats un peu différents du mainstream, c'est des choses qui durent longtemps et c'est des développements mathématiques sur une certaine durée. Et le film ça marche un peu comme la musique. Par exemple le film de Ramon Heur, c'est des répétitions et des variations. Donc c'est assez musical comme démarche. Mais en principe il n'y a pas le son avec l'image. Comme une peinture n'arrive pas avec le son. On peut très bien choisir sa musique avec sa peinture. Ce n'est pas parce que c'est possible sur la vidéo sans problème de mettre le son et l'image qu'il faut forcément mettre le son et l'image. Moi je ne veux travailler que le visuel et je veux exister comme quelque chose qui existe un peu comme une peinture. Donc le son c'est complètement différent. Et moi je crois que le couple son-image est très fort. Et c'est le son qui dit ce qu'il faut penser de l'image et pas le contraire. Donc c'est le son qui donne l'ambiance. Il y a une musique triste avec une image, on va être triste. Et si la musique est dramatique, on est dramatique. Mais ça marche hyper bien parce que la tête des hommes marche comme ça. Les cinémas l'utilisent hyper bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire tout le temps. Moi je n'ai fait que les images et après ce qui est intéressant sur la chaîne de télévision et sur ces images-là, après on est libre de penser ce qu'on veut. Donc c'est interpréter. Quand la musique donne des idées parce que justement les images il faut les développer soi-même. Sur les images il n'y a pas de son. On est automatiquement amené à se donner des explications. Et à ce moment-là l'esprit humain commence à travailler et au fait on se retrouve. Et c'est contrairement à la télévision normale où le couple son et l'image donne un package complètement complet, tout compris, où il ne reste plus rien pour l'imagination et des vraies questions qui se posent. Le projet de la télévision c'est justement d'utiliser l'espace public qui est la télévision pour balancer des choses plus intéressantes qui n'ont jamais été faites, qui sont plus mystérieuses, qui vont partir dans une direction très peu formatée, qui rendent compte de tout ce qui est possible si on n'oublie pas au format habituel de la télévision. mais si on part ailleurs, donc une plateforme pour les différentes expressions possibles et artistiques. Donc c'est un peu, voilà, utiliser le réseau de distribution qui sont immenses, qui sont de plus en plus sophistiqués, satellite, câbles, télévision terrestre, plus ADSL, ça fait beaucoup d'entrées de câblage pour les ménages, mais le contenu essentiellement n'a pas bougé depuis très longtemps. Et pour moi, il sera peut-être temps de réfléchir à ce qu'on peut faire de différents dans ce domaine-là.